Le manager a besoin des communautés pour créer de l'engagement et de la performance dans ce nouveau normal. Avant, le manager gérait des équipes, il a géré ensuite des projets, il a géré de l'intelligence collective. Maintenant, dans ce nouveau normal, dans ce monde hybride où on fait du télétravail, du présentiel, et où on est en co-construction permanente avec ses clients, c'est la communauté qui est la base du groupe, de l'équipe. Alors, la communauté, ça sert à quoi ? Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une communauté, ça peut être une communauté liée à un projet, liée à une équipe, mais ça peut être une communauté transverse. Vous pouvez appartenir aussi à une communauté d'experts métiers. Et vous pouvez créer une communauté sur simplement des idées, du partage, ou sur des sujets sur lesquels vous voulez apprendre. Il n'y a pas une seule définition de la communauté. Deuxièmement, appartenir à des communautés, c'est la façon la plus facile pour avoir des réponses à des problèmes en situation professionnelle. Et ainsi, vous aurez votre communauté qui vous permettra d'échanger, de comparer et surtout d'innover. Troisième point, la communauté, c'est également un lieu où vous allez pouvoir vous inspirer, vous confronter à des nouvelles idées et faire avancer votre apprentissage, mais aussi votre pratique professionnelle. Alors, vous, manager, vous avez des communautés que vous allez bien sûr créer, proposer à vos équipes. Et puis, vous allez avoir des collaborateurs qui appartiennent à des communautés implicites. Donc, vous, manager, quel est votre rôle ? Comment animer ? Comment faire pour que ces communautés fonctionnent et soient un levier de performance pour l'entreprise ? Nous avons fait une très grande étude, auprès de 2000 personnes et bien plus, et nous avons observé les leviers d'efficacité des communautés. Pour le manager, il y a cinq secrets. Nous avons appelé ça le modèle des 5 R. Premièrement, dans une communauté, chacun doit avoir un rôle. Un rôle qui est bien défini et connu de l'ensemble des membres de la communauté. Ce rôle, c'est un rôle qui est différent de la fiche de poste et c'est un rôle qui est à la fois un facteur d'initiative et à la fois un facteur de contribution à la communauté. Deuxièmement, c'est important d'avoir des routines. Les routines, c'est qu'ensemble, avec les membres de la communauté, on va créer, en fait, des régularités. Par exemple, pour les nouveaux entrants, il y aura une façon répétée de toujours les accueillir. Troisième R, ce sont les règles. Les règles, ce sont les fondamentaux qui ne peuvent pas être franchis. Des règles liées à l'organisation, à des processus immuables. Par exemple, la sécurité, la confidentialité. Le quatrième R, c'est le respect. C'est par exemple, se mettre d'accord pour que la réunion du lundi où on va aborder l'ensemble des projets, il n'y ait pas de téléphone et que tout le monde mette son téléphone en mode avion. Le respect permet d'accueillir à la fois des personnes qui sont d'âges différents, de cultures géographiques différents, et ça permet d'avoir une bonne communication. Et cinquièmement, la reconnaissance. Comment valoriser l'apport de chacun à la communauté ? Comment faire pour que cet apport puisse être connu ensuite d'un hiérarchique ou d'un manager et qui serve à la performance individuelle ? Le modèle des 5 R, c'est vraiment une méthodologie qui peut bien sûr être déployée en workshop, qui peut être déployée en application. Et c'est une méthodologie qui permet de développer l'engagement, la performance et surtout la transformation. Car les communautés sont là pour transformer votre pratique professionnelle et l'organisation. Merci. 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 Merci.